Madame la Présidente. Madame la Présidente. Madame la Présidente, même si on aime l'ensemble des gens qui demeurent en bourse. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bien, je profite de cette tribune pour mettre en lumière un organisme très important dans ma circonscription, le groupe Espérance et Cancer, qui offre des activités et des services de soutien aux personnes ayant reçu un diagnostic de cancer et à leurs proches. C'est en regroupant des personnes qui font face à la maladie, en contribuant à l'amélioration de leur qualité de vie physique, psychologique et spirituelle, et en sensibilisant la population, qu'ils remplissent ainsi leur mission. Ce sont des beaucerons du sud, du nord, de peu partout, qui offrent des services de proximité aux citoyens, un service 100 % régional, comme ils le disent souvent eux-mêmes. Le 17 février prochain, j'assumerai la présidence d'honneur du brunch annuel, qui est l'un des plus importants brunchs en bourse, qui réunit plus de 1000 personnes. Et pour toutes les vies qui s'illuminent, pour toutes les familles qu'ils supportent, pour tous les sourires qu'ils mettent au visage de celles et ceux qui se battent pour leur vie, je leur dis merci et je souligne leur contribution exceptionnelle. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. le député de Beauce-Sud. Maintenant, je cède la parole au député de Darcy McGee. Le sergent de section Nathan Delousie est mort en se bataillant pour le Canada quand son Sunderland s'est écrasé sur une falaise au large des côtes écossaises le 15 août 1944. Flight Sergeant Nathan Delousie died fighting for Canada when his Sunderland crashed into a cliff on the Scottish coast on August 15, 1944. His Jewish parents, German citizens, had come to Canada in 1937, and young Nathan was determined to fight the Nazis and defend his adoptive home. He had taken every step at his young age to become a Canadian citizen, but he died before it could happen. His brother John, now 91, and family friend Gerald Ruddock have led a tireless campaign to have him declared posthumously a citizen. That, sadly, is impossible. I am honoured, Mme la Présidente, to take this modest step and enter Sergeant Delousie's act of bravery and allegiance to his country into our permanent Assemblée nationale record. Qu'il soit clair que Nathan Delousie, à nos yeux, s'est donné la vie pour son pays. Merci, M. le député. Maintenant, je cède la parole au député de Merton. Merci, Mme la Présidente. Dans le cadre de la semaine de la valorisation de la profession de l'enseignement, j'ai aujourd'hui l'honneur de souligner le travail hors pair d'une enseignante d'art plastique de l'École des Hauts-Bois à Mascouche, soit Marie-Claude Vézeau. Marie-Claude, c'est une passionnée des arts qui a récemment été récipiendaire de la Bourse provinciale territoriale. Il s'agit d'un prix attribué par la Société canadienne d'éducation par l'art en fait de récompenser l'enseignante d'art plastique, s'étant le plus démarqué par son dévouement et qui a su rayonner dans son milieu. La lauréate ne manque pas d'idées. Sa passion pour les arts est contagieuse auprès de ses élèves de la première à la sixième année. Entrez dans sa classe et vous en serez convaincus. D'ailleurs, le 12 février, et ce pour deux mois, l'un des projets de l'enseignante et de ses élèves sera présenté au Musée des beaux-arts de Montréal. On parle ici de vieux appareils électriques avec de fausses diapositives qui représentent un moment heureux, d'une sorte des mots que les élèves aiment et d'autres moins. Je vous invite donc à aller admirer cette œuvre artistique conçue par des élèves et une enseignante qui a à cœur le rayonnement du milieu par le biais des arts. Bravo, Marie-Claude. Merci, Mme la Présidente. M. le député de Jean-Talon, la parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, bénévole d'expertise, a remis en décembre dernier son prix « Reconnaissance bénévole expert engagé » à M. Denis Lafrance, qui est un expert comptable retraité, mais toujours actif comme consultant. Alors, c'est fort de ses 40 années d'expérience. M. Lafrance a choisi de s'impliquer au sein de l'organisme bénévole d'expertise afin de transférer ses connaissances et ses compétences à des organismes à but non lucratif de la grande région de Québec. Et au cours des quatre dernières années, ses 35 mandats qu'il a réalisés, c'est plus de 300 heures qu'il a investis auprès de 27 organismes de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. C'est un bon communicateur. M. Lafrance se démarque dans sa relation avec les gens par son savoir, son savoir-faire et un savoir-être qui incite ses interlocuteurs à écouter et à passer à l'action. Je lui exprime ma plus vive reconnaissance pour son engagement exceptionnel. Et je vous remercie, Mme la Présidente. Mme la députée de Verchers, la parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais souligner le 45e anniversaire du 57e groupe de scouts de Sainte-Julie, présidé par Mme Valérie Latulippe. Cette organisation est très présente dans la communauté du comté de Verchers. Les scouts, c'est l'apprentissage par le jeu chez les plus jeunes et par l'action chez les plus vieux. Le groupe scouts de Sainte-Julie compte près de 75 jeunes qui divisent en unités, soit les castards, les louveteaux, les éclaireurs et les pionniers, sans oublier les adultes, bénévoles, réguliers et les nombreux parents qui s'impliquent. Le 22 février prochain, ils souligneront cet anniversaire durant un camp à la colonie des grèves de Contrecoeur. Encore une fois, toutes mes félicitations au 57e groupe de scouts de Sainte-Julie pour leurs 45 ans de vie. Merci, Mme la Présidente. M. le député de Bourget, la parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. Ce matin, j'aimerais souligner la dixième édition du carnaval de Guybourg, qui aura lieu ce dimanche dans le comté de Bourget. L'organisateur est le Centre de loisirs et d'animation culturelle de Guybourg, appelé aussi le CLAC de Guybourg, qui offre des services comme des cours de théâtre et d'impervisation. Depuis la fermeture de l'école de Guybourg, cet établissement, le CLAC, offre également un service d'accueil pour les jeunes du primaire du quartier, qui est enclavé entre la rue Notre-Dame telle que nous la connaissons, et la base militaire de Longue-Pointe. Il y a une salle de spectacle Olivier Guimond, qui peut être louée avec des services de techniciens du son pour ceux qui le désirent. Dans ce quartier pauvre de l'Est de Montréal, le CLAC de Guybourg est le dernier rempart contre le dénuement qui menace ces rues. C'est un dénuement qui a forcé les résidents à mettre sur pied un groupe citoyen pour la revitalisation du quartier, afin d'attirer des commerces qui étaient disparus. Pour conclure, j'aimerais saluer le dévouement des administrateurs, et surtout inviter les gens du quartier à se déplacer pour profiter. Merci, M. le député. Merci, M. le député. Mme la députée de Brombe-Missisquoi, la parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais profiter de la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour féliciter Julie Zettlinger et Jérémie Fontana, propriétaires de la station de montagne au Diable Vert, située dans notre comté dans la magnifique région de Glen Sutton. Le 28 janvier dernier, au Diable Vert, s'est mérité le prix du meilleur lieu de villégiature au pays 2019, au dernier World Travel Awards pour la nouvelle attraction « National Geographic Observatoire ». Située à flanc de montagne à plus de 1000 pieds d'altitude, Observatoire est le premier planétarium extérieur de réalité augmentée au monde, permettant de voir simultanément le véritable ciel nocturne et la superposition digitale des constellations, avec le nom des étoiles et des planètes. Cette attraction fait rayonner avec fierté notre région au-delà des frontières du pays. C'est donc en mon nom et au nom de tous les citoyens et citoyennes de Bromissicoua que je souhaite longue vie à la station au Diable Vert. Merci, Mme la Présidente. M. le député de Matane-Mathépédia, la parole est à vous. Mme la Présidente, aujourd'hui, je tiens à transmettre à tous les employés de la traverse Matane-Bécomo-Gôte-Boue un message de soutien pour leur travail depuis l'arrêt du F à Gauthier le 17 décembre dernier. Depuis les dernières semaines, près d'une cinquantaine d'employés s'affairent à déployer et gérer des mesures temporaires afin d'assurer un service de traverse entre la rive sud et la rive nord. La mise en place du service aérien et le remplacement du F à Gauthier par trois autres navires ont demandé et demandent toujours beaucoup de travail. Ils ont à cœur de servir leurs concitoyens et d'assurer un service de traverse pour l'ensemble des utilisateurs de notre région. Ils ne sont nullement en cause dans la situation actuelle qui relève davantage de la mauvaise administration de la Société des traversées du Québec. En terminant, je tiens à remercier chacune de ces fières travailleuses et fiers travailleurs pour leur dévouement et leur professionnalisme. Merci à toutes et tous. Merci, Mme la Présidente. M. le député de Chauveau, la parole est à vous. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Il me fait plaisir aujourd'hui de rendre hommage à une artiste de Lac-Beauport, au talent remarquable et remarqué, Mme France Bouchard. France est une photographe professionnelle dont la qualité du travail a été maintes fois reconnue. Et l'année 2018 a été particulièrement faste pour elle puisqu'elle a été nommée photographe de l'année au Québec, deux fois plus tôt qu'une. En effet, l'Association des photographes professionnels du Québec ainsi que l'Association des photographes professionnels du Canada, section Québec, lui ont tous deux remis ce titre. C'est-à-dire à quel point la qualité de son travail fait l'unanimité, y compris par ses pairs. France a fait ses études en graphisme, en communication et en photographie. Elle pratique son art depuis plus de 20 ans dans son studio de Lac-Beauport avec la même passion qu'à ses débuts. Bravo, France, et continuez votre beau travail. Merci, Mme la Présidente. Maintenant, Mme la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, nous vous écoutons. Merci, Mme la Présidente. Ce matin, c'est avec grande fierté que je souligne la création de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix. Depuis le 3 janvier dernier, les partenaires et les acteurs de Charlevoix se sont dotés d'un outil indispensable afin d'améliorer la mobilité sur leur territoire. Cette organisation vise à développer une expertise forte en matière de transport de personnes dans un contexte de changement démographique, de concentration de services et de développement touristique. Elle vise à offrir une alternative durable à l'acquisition d'un deuxième ou d'un troisième véhicule. Elle offrira également aux touristes l'accès à un réseau de transport pour se déployer vers les nombreux attraits de notre magnifique région. Avec ce nouveau guichet unique, les acteurs sont désormais prêts à saisir ensemble toutes les opportunités de développement. Ils ont été innovateurs et ils ont fait du transport de personnes une priorité que je suis fière aujourd'hui de souligner en cette Chambre. Dans notre vaste comté, la mobilité constitue un défi de taille et la Corporation de mobilité collective de Charlevoix y répond avec brio. Félicitations! Merci à vous tous. Cela met fin à la rubrique de la déclaration des députés. Je suspends les travaux quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. 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 Monsieur le Président. Merci à vous. 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 Merci à vous, Merci à vous. Merci à vous, Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, Merci à vous, Merci à vous, Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, Merci à vous, Merci à vous. Merci à vous, pour vous, Merci à 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 vous, et que vous, Merci à 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 vous, et vous, Merci à vous, Merci à vous, Merci à vous, et à vous, Merci à vous, Merci à vous, et à vous, pendant qu'on va faire d'autres choses. Ce n'est pas vrai qu'on va ajouter des locaux et retaper des écoles pour avoir de belles écoles sans s'occuper des problèmes du manque de professionnels dans les écoles primaires et secondaires. Ce n'est pas vrai qu'on va s'occuper des locaux sans s'occuper du manque de conseillers en orientation. Ce n'est pas vrai qu'on va s'occuper des problèmes de locaux en laissant tomber les jeunes qui ne vont pas assez nombreux en formation professionnelle. On est capable de mâcher de la gomme et marcher en même temps. On va trouver plusieurs solutions. On a quatre ans pour le faire. On va ramener de l'espoir dans le réseau. Deuxième complémentaire. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Sherbrooke. Aujourd'hui, M. le Président, on a deux regroupements qui lancent une mobilisation nationale pour rappeler que les CPE sont le meilleur endroit pour répondre aux besoins des enfants de quatre ans. Le projet des maternelles quatre ans est dénoncé partout comme non réaliste et potentiellement nuisible pour les enfants. Qu'est-ce que ça va prendre pour que le ministre de l'Éducation comprenne que son projet n'est pas souhaité ni par un milieu de l'éducation ni par un milieu de la petite enfance et qu'il y a d'autres priorités en ce moment? Moi, je demande au ministre un moratoire sur son projet maternel quatre ans et qu'il commande des études sur les meilleurs moyens de favoriser le déficitage précoce. M. le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. M. le Président, je ne pense pas que ce soit nuisible pour les enfants de leur offrir davantage de choix, de leur offrir davantage de places, d'ouvrir des prêts maternelles quatre ans. Je l'invite à discuter avec les directions des commissions scolaires. Je l'invite à discuter avec des enseignants directement sur le terrain parce que je leur parle fréquemment. Parlez aux parents aussi, Fédération des comités de parents et les autres parents. Le chercheur bien reconnu, Égide Royer, la directrice de la Faculté des sciences à l'UQAM, Mme Monique Brodeur. Alors, faites le tour. C'est vrai que ça ne fait pas l'unanimité, mais on ne fera pas un moratoire à chaque fois que quelque chose ne fait pas l'unanimité. Habituez-vous, on va avancer quand même au bénéfice des élèves. Question principale, M. le chef de la deuxième opposition. M. le Président, le premier ministre a défendu son ministre de l'Agriculture qui a congédié un lanceur d'alerte. Oui, c'est lui qui l'a congédié. Il était au courant du processus et c'est lui le patron du ministère de l'Agriculture. On appelle ça la responsabilité ministérielle. Il faut le rappeler. Le ministre aurait pu dire non. Il avait cette option. Hier, le ministre et le premier ministre ont servi cette excuse. C'est la faute du sous-ministre. C'est la faute des fonctionnaires. Qui est le patron? Le ministre ou les fonctionnaires? Il était donc au courant. Il a entériné la décision de congédier le lanceur d'alerte Louis-Robert. Tout à l'heure, le gouvernement va se réunir en Conseil des ministres. Est-ce que le premier ministre peut lui demander de réembaucher l'agronome Louis-Robert qui a été victime de représailles pour avoir protégé l'intérêt public des Québécois? Monsieur le premier ministre. Monsieur le président, le chef de la deuxième opposition a déjà été au gouvernement. Donc, je suis assez surpris de sa question. Le chef de la deuxième opposition devrait savoir qu'un sous-ministre a le droit de congédier un employé pour cause. Je ne sais pas, là, je sais qu'au Parti québécois, peut-être que ce n'est pas dans la culture de dire « on peut congédier un employé », mais il me semble que ça arrive dans toutes les organisations. Évidemment, il faut que ça soit justifié. Dans le cas qui nous occupe, c'est effectivement quelqu'un qui avait lancé une alerte. Et c'est pour ça qu'on demande, de façon exceptionnelle, à la protectrice du citoyen de revoir si les raisons qui ont menées le sous-ministre à congédier un employé étaient fondés, respectaient la nouvelle loi qui protège les lanceurs d'alerte. C'est tout ça que va nous dire la protectrice du citoyen. Pourquoi le chef de la deuxième opposition refuse-t-il de faire confiance à la protectrice du citoyen? Premier complémentaire, le monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Justement, M. le Président, je crois à la responsabilité ministérielle, un concept qu'il aurait intérêt à répéter à ces ministres. J'ai posé la question au protecteur du citoyen hier, via Twitter, et j'ai eu une réponse. Notre décision d'intervenir ou non ne sera pas rendue publique. C'est ce que la loi exige. C'est donc une mesure dilatoire, une ligne de presse pour gagner du temps pour son ministre. C'est la vérité. Ce qu'on demande, c'est la vérité parmi les quatre versions qui ont été évoquées. Comment le premier ministre explique-t-il que son ministre est autorisé, une fois informé, le congédiement d'un lanceur d'allée? M. le Premier ministre. M. le Président, je comprends de la question du chef de la deuxième opposition que, selon lui, un sous-ministre n'a pas le droit de congédier un employé. C'est ce que nous dit le chef de la deuxième opposition. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'un sous-ministre peut, s'il a des bonnes raisons, congédier un employé. C'est important de le faire. C'est important de prioriser la compétence. Et ce sous-ministre, ce n'est pas quelqu'un qui est politique. C'est quelqu'un qui est un expert en gestion. C'est pour ça qui a été nommé sous-ministre. En terminant. Donc, je l'appelle à réviser les méthodes de gestion du gouvernement. Deuxième complémentaire, M. le chef du deuxième groupe d'opposition. M. le Président, la responsabilité ministérielle. Le ministre a été informé. Le ministre, il a accepté. Le ministre aurait pu dire non. La seule chose à faire, c'est de réintégrer Louis Robert, dont le seul crime a été de vouloir protéger le public québécois des influences indues de l'entreprise privée. Et le ministre aurait pu dire non. Il a accepté d'aller de l'avant. Sa responsabilité ministérielle est en cause, M. le Président. M. le Premier ministre. M. le Président, je ne sais pas si le chef de la deuxième opposition était dans les bureaux cachés ou comment a-t-il eu cette information pour affirmer aussi clairement aujourd'hui que le seul crime de l'employé était d'avoir été un lanceur d'alerte. C'est sa conclusion. J'aimerais qu'il nous dise d'où provient cette information. Moi, je fais confiance à la protectrice du citoyen pour aller au fond du dossier. Et quand on aura toute l'information, on agira en conséquence. M. le Président, la semaine dernière, le Nouveau-Brunswick a renoncé à accueillir les Jeux de la francophonie de 2021. Pour les Acadiens, c'était la chance formidable d'apparaître enfin sur la scène internationale de la francophonie. Après les écoles en Ontario, pour les francophones du Canada, c'est une autre claque en plein visage. Le premier ministre parle de la fierté d'être québécois. Eh bien, tout ceci est une belle occasion pour le Québec de se poser en leader incontesté des francophones du Canada et travailler avec Ottawa pour sauver ces Jeux. En ce moment, la ministre de la francophonie reste muette. Je suis profondément déçue. Suite à nos interventions des derniers jours, la Ville de Sherbrooke considère accueillir ces Jeux, moyennant les appuis financiers de Québec et d'Ottawa. M. le Président, ma question est simple. Que compte faire la ministre? Mme la ministre des Relations internationales et de la francophonie. Merci, M. le Président. M. le Président, j'aimerais tout d'abord rassurer les parlementaires. Le gouvernement assure un leadership au niveau de la francophonie. D'ailleurs, à peine dix jours après sa nomination, le premier ministre François Legault s'est déplacé pour le sommet de la francophonie à Éreval. De plus, M. Legault et moi-même avons rencontré M. le Premier ministre... Je demande simplement, Mme la ministre, de ne pas nommer les gens par leur nom, mais par leur titre. Merci. Alors, M. le Premier ministre et moi-même avons rencontré la secrétaire générale de la francophonie lors de notre dernière mission à Paris. Maintenant, pour ce qui est des Jeux de la francophonie, le Nouveau-Brunswick, vous le savez, s'est retiré pour une question de coût. Depuis le moment où le Nouveau-Brunswick s'est retiré, mon cabinet et moi-même avons été en contact avec mes collègues ministres impliqués dans le dossier, avec les collègues ministres aussi du fédéral et aussi avec le maire de Sherbrooke. Donc, le maire de Sherbrooke, au départ, avait discuté sur la possibilité de faire les Jeux à Sherbrooke. Actuellement, nous sommes en communication avec lui. Il y a un rapport qui va être remis la semaine prochaine, lundi prochain. La date est déjà dans mon agenda pour une rencontre avec le maire de Sherbrooke. Ils vont repositionner et réévaluer les coûts. Et à ce moment-là, on prendra les décisions qu'on devra prendre en fonction des différents critères qui sont, d'une part, les coûts, évidemment… Première complémentaire, Mme la députée de Bourassa Sauvé. J'aimerais une réponse claire. M. le Président, le Premier ministre parle des relations internationales essentiellement comme une affaire de deal. De tels propos ne peuvent que mal armer. Ces Jeux réunissent des milliers de jeunes francophones de partout. Ces Jeux, au-delà des retombées économiques, permettent au Québec de rayonner sur le plan des arts, sur le plan des sports, sur le plan humain. L'ambivalence de la ministre de la Francophonie m'inquiète. M. le Président, pense-t-elle aussi que francophonie ne rime qu'avec économie? Mme la ministre des relations internationales et de la francophonie. Merci, M. le Président. Il est évident que la francophonie est très importante pour le Québec. Et je pense qu'on l'a aussi noté et on l'a aussi prouvé dans les dernières années au niveau des activités qui sont faites. Actuellement, l'important, ça va être de voir à quel point les Québécois et les Sherbrois ont les moyens de se payer les Jeux de la francophonie, entre autres. Il va falloir aussi voir à quel point l'échéancier est raisonnable. Je rappelle que les Jeux de la francophonie, quand ils ont été acceptés par le Nouveau-Brunswick, ils avaient cinq ans pour les travailler. Aujourd'hui, on est à deux ans de l'échéance. Donc, il va falloir voir la faisabilité de ce dossier. Deuxième complémentaire, M. le député de Marquette. M. le Président, la Ville de Sherbrooke a déjà accueilli les Jeux du Canada en 2013 contre deux universités ainsi que de nombreuses infrastructures sportives. Elle a donc des outils nécessaires pour accueillir de tels Jeux. Pour elle, ce serait l'occasion de moderniser ses installations et de développer son secteur touristique. Ce serait une vitrine exceptionnelle pour tous nos jeunes athlètes et artistes québécois. Comment se fait-il que la ministre déléguée de l'Éducation estrienne elle-même et olympienne décorée soit-elle aussi muette sur ce dossier? Mme la ministre, déléguée de l'Éducation. Oui, merci, M. le Président. En fait, nous avons été en discussion avec la Ville de Sherbrooke. Il faut comprendre que pour tenir des Jeux d'envergure, et je suis d'accord avec mon collègue, évidemment, des Jeux d'envergure, pour moi, ça revêt une importance très capitale. Mais pour tenir de tels Jeux, évidemment, au-delà des retombées ou du leg d'infrastructures, il y a aussi toute la mobilisation d'une communauté, tous les bénévoles qu'on doit mettre en place, toute la logistique de sécurité. Donc, beaucoup d'éléments à tenir en compte. Comme ma collègue l'a dit précédemment, lorsque Sherbrooke s'est posé candidate il y a cinq ans, on avait une fenêtre pas mal plus grande et pas mal plus… pour pouvoir réaliser ses travaux. Alors, à deux ans des Jeux, il faut s'assurer de… Question principale, M. le député de Jean-Lessage. Cette semaine, c'est la 29e Semaine nationale de prévention du suicide. Et au Québec, trois personnes s'enlèvent la vie chaque jour. Le suicide frappe davantage les hommes et les personnes moins favorisées, mais il frappe tout le monde. Personne n'est à la brine. En plus, on sait que les services ne se rendent pas dans toutes les régions du Québec. Les régions où le taux de suicide est le plus élevé sont le Nunavik, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et la Gaspésie-de-la-Madeleine. Les professionnels de la santé réclament depuis longtemps une stratégie nationale de prévention du suicide afin de mieux cibler les interventions auprès des personnes à risque. Sachant qu'une mort par suicide est une mort évitable, est-ce que la ministre de la Santé et des Services sociaux s'engage à mettre en place une stratégie nationale de prévention du suicide dans les plus brefs délais? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, c'est une question extrêmement importante pour le Québec, la prévention du suicide, la prévention aussi des problématiques de santé mentale. Alors, notre gouvernement est extrêmement sensible à cette question. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer des parents endeuillés, une jeune femme endeuillée dont la mère, malheureusement, s'est suicidée. Alors, nous avons échangé de façon importante, très sensible à leur message aussi. Je pense qu'il est très important d'avoir une stratégie nationale de prévention du suicide. Je pense aussi qu'il faut améliorer notre approche, notre façon de faire au niveau des problématiques de santé mentale. Alors, Monsieur le Président, pour nous, c'est une question prioritaire. Évidemment, nous avons déjà commencé à consulter des proches aidants, des experts dans le domaine, des gens qui sont touchés par des problématiques de santé mentale. Et nous allons nous atteler à ce dossier pour améliorer la situation pour les Québécois et les Québécoises. Première complémentaire, Monsieur le député de Jean Lessage. Je suis rassuré par la bonne foi de la ministre. Je pense que c'est un sujet qui dépasse la question de la partisanerie et ces choses-là habituelles. On le sent bien. Et des fois, par contre, avec la bonne volonté aussi, il faut que suive les engagements financiers. Sinon, ça ne donne rien. Dans les dernières années, on a grandement amélioré la prévention des morts par accident de la route. On pourrait mettre la même énergie dans la prévention du suicide. Alors, considérant qu'il y a 3,5 milliards de dollars de surplus qu'on peut envisager, la ministre de la Santé et des services sociaux. Oui, Monsieur le Président. Pour nous, ça demeure une priorité. Nous allons faire une démarche. Nous allons certainement beaucoup écouter les proches aidants, les personnes qui sont touchées par des problématiques de santé mentale. Nous sommes très préoccupés de la situation qui touche nos jeunes et nos jeunes adultes, mais aussi nos adultes, nos aînés. Alors, nous avons vraiment à travailler beaucoup avec les experts, avec les gens qui sont touchés, avec les proches aidants, pour vraiment améliorer nos stratégies au niveau des problématiques de santé mentale, au niveau des besoins dans le dossier de la prévention du suicide au Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jean-Lesage. Je ne suis pas certain d'avoir compris si vraiment vous vous engagez à ce qu'il y a des sommes dans le prochain budget alloué à la prévention. Alors, j'aimerais avoir une réponse là-dessus, mais aussi, je voudrais savoir si vous allez vous engager à travailler avec les partis d'opposition, avec les autres ministères concernés, les milieux communautaires, les milieux de la santé, sur une stratégie nationale de prévention du suicide basée sur les meilleures pratiques internationales adaptées à la réalité québécoise. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, mon collègue a tout à fait raison de dire que c'est une problématique et nous devons trouver des solutions de façon transpartisane. Alors, là-dessus, je pense que c'est l'affaire de tout le monde au Québec. Il y a une personne sur cinq au Québec qui a des problématiques de santé mentale, dépression, anxiété, etc. Et tous les Québécois ont été touchés par une problématique de santé mentale dans leur vie. Alors, nous nous engageons à vraiment améliorer, consolider nos interventions dans le dossier en consultation avec les personnes qui sont touchées par la problématique de la santé mentale. Question principale, M. le député de Pontiac. Oui, merci, M. le Président. Tous les députés de cette Chambre ont connu à un moment ou à un autre de leur vie un jeune en situation de détresse. Pour moi, M. le Président, c'était mon voisin d'enfance qui s'est suicidé bien trop jeune, descendant derrière lui, sa soeur, son frère, qui eux-mêmes, par la suite, ont fait face à des défis de santé mentale. Mais dans des situations comme celle-là, M. le Président, il continue d'y en avoir beaucoup trop au Québec. En fait, aujourd'hui, les jeunes sont plus touchés par la santé mentale que jamais. Les prescriptions d'antidépresseurs chez les jeunes ont augmenté de 50 % en quatre ans. Dans ce contexte social, M. le Président, on s'attendait au minimum à ce que le gouvernement maintienne l'importance de la santé mentale au sein du ministère de la Santé. Dans le contexte financier, M. le Président, on s'attendait à ce que les premières nouvelles en lien avec la santé mentale, ce soit une augmentation du budget. Plutôt, comme premier signal, comme toute première action, la ministre a choisi de rétrograder la Direction générale de la santé mentale, de rétrograder son lien direct avec le réseau de la santé mentale. Dans quel monde la ministre peut-elle penser que c'est positif? Mme la ministre de la Santé et des services sociaux. Oui, M. le Président, la santé mentale, c'est aussi lié à des problématiques chez les aînés, chez les jeunes. C'est lié aussi aux interventions qu'on appelle tous les services sociaux. Nous, ce qu'on a voulu, c'est que la santé mentale ne soit plus traitée en silo. M. le Président, la direction se trouve maintenant, la direction du programme national en santé mentale. C'est une direction qui touche les jeunes, les aînés. Les problématiques en services sociaux, la toxicomanie, l'itinérance de la santé mentale est en lien avec l'ensemble de ces personnes et de ces programmes. Et je réitère, nous allons consolider nos interventions dans le dossier de la santé mentale pour les Québécois et les Québécoises. Première complémentaire, M. le député de Pontiac. M. le Président, on ne peut pas se dire préoccupé d'un côté par la santé mentale et de l'autre diminuer son importance à l'intérieur du ministère. Mais, mais ils ont une occasion de se reprendre. Ma collègue de Marguerite Bourgeois a servi au gouvernement une occasion en Nord, d'entendre les experts, d'ouvrir un vrai dialogue, de trouver ensemble des solutions. Alors, si le gouvernement veut prouver son audace, c'est le temps de le faire. Vous n'avez qu'à accepter la tenue d'une commission parlementaire sur la santé mentale. Sinon, on comprendra que ce sera une très différente forme d'audace dont vous aurez fait preuve. Mme la ministre de la Santé et des services sociaux. M. le Président, nous, on est un gouvernement d'action. Nous, on veut agir. On veut agir pour améliorer la situation, pour améliorer les services en santé mentale. Nous allons faire une démarche. Nous allons faire une démarche avec les proches aidants, les personnes touchées par des problématiques de santé mentale, les experts. J'ai déjà commencé à rencontrer plusieurs de ces personnes et nous allons continuer cette démarche transpartisane et nous voulons vraiment consolider nos services en santé mentale. Mon collègue aussi, qui est ministre délégué à la Santé et des services sociaux, va également être présent pour cette démarche. Deuxième complémentaire, M. le député de Pontiac. Oui, M. le Président, rétrogradé, ce n'est pas le type d'action qu'on cherchait. M. le Président, tout le monde parle de santé mentale ces jours-ci. Ceux dans le réseau qui interviennent auprès de nos jeunes demandent d'en faire plus. Même les groupes de chasseurs et les municipalités ont fait pression pour augmenter les budgets en santé mentale. Tous demandent au gouvernement d'en faire davantage, pas d'en faire moins, pas de donner moins d'importance à la santé mentale. Mme la ministre, c'est le temps d'en faire plus. Soyez dynamiques, rétablissez la direction de la santé mentale. Dynamique. Dynamique. Ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Hé, hé. Monsieur le Président, Monsieur le Président, est-ce qu'il peut y avoir plus grand manque de cohérence que hier se lever, qu'il ne se plaindre que l'on veut couper l'accès au cannabis aux jeunes et le lendemain se lever et dire qu'on s'inquiète de la santé mentale de nos jeunes? Peut-il y avoir plus grande incohérence? M. S'il vous plaît. M. C'est vraiment pas banal. Alors nous, on va prendre… M. S'il vous plaît, la parole appartient au ministre délégué. Est-ce que vous m'entendez mal? Je vous demande, s'il vous plaît, d'écouter celui qui a la parole en ce moment, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Alors tout le monde se calme, on souhaite entendre la réponse. Vous savez qu'on perd du temps actuellement. M. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc nous, ce qu'on veut faire dans le futur, et on travaille avec le ministre de l'Éducation, c'est sortir la prévention des magasins de la SQDC pour la santé mentale et l'insérer là où elle aurait dû être dès le début, dans nos écoles. Donc on travaille sur un curriculum. On prend soin de notre santé physique. Il faut que nos jeunes apprennent à prendre soin de leur santé mentale, M. le Président. M. le Président. M. le ministre, M. le député de La Fontaine. Merci. Merci, M. le Président. Ne me souhaitez pas de mal, s'il vous plaît. M. le Président, le 5 décembre dernier, j'ai demandé à la ministre responsable de l'Accès à l'information pourquoi elle et ses collègues ministres ne rendaient-ils pas public leur agenda? Le site existe déjà, M. le Président. La ministre avait alors justifié le manque total d'informations en disant, et je la cite, « Nous sommes pour la transparence, mais de la bonne façon. Nous sommes en train d'étudier la façon la plus adéquate pour le faire. » Le 17 décembre, la ministre s'est rétractée. Ils vont utiliser le site déjà existant. La porte-parole de la ministre a affirmé, je la cite, « On comprend qu'il y a de la pression pour qu'on publie nos agendas. Désormais, la CAQ publiera l'information avec davantage d'uniformité et de cohérence. Aujourd'hui, M. le Président, on constate qu'il n'y a aucune uniformité ni cohérence dans l'information versée au site. Considérant que depuis hier, la ministre a moins de responsabilités qu'elle va en prendre moins pour en prendre soin, M. le Président, va-t-elle enfin rendre public les agendas? » Mme la ministre de la Justice. M. M. Alors, merci, M. le Président. Merci surtout à mon collègue de me permettre de faire effectivement le point sur ce dossier-là. On a beaucoup évolué. On a pris d'ailleurs quelques mois pour agir au lieu de quelques années dans un autre cas. Donc, effectivement, après étude, bon, il faut comprendre que ça émanait d'une directive du gouvernement précédent. Donc, avec la venue d'un gouvernement, naturellement, il fallait émettre une nouvelle directive. Alors, c'est ce qu'on a fait. Depuis le 28 janvier, la directive a été émise par le bureau du premier ministre et les agendas sont maintenant publics. Ceci étant dit, ça fait une semaine. On est en train de mettre nos agendas à jour les uns après les autres. Le mien est là d'ailleurs. Et mes collègues sont en train de faire la même chose l'un après l'autre. Et on va effectivement assurer un suivi très serré sur la cohérence des informations. La transparence est un enjeu extrêmement important pour notre gouvernement. On va faire en sorte que les Québécois aient l'information nécessaire pour comprendre ce que leurs ministres font. Après tout, on est là pour eux. Premier complémentaire, M. le député de La Fontaine. M. le Président, uniformité et cohérence. Alors que la ministre de la Justice déclare à être active depuis le 1er novembre dernier, on apprend que le premier ministre, lui, est actif uniquement depuis le 29 janvier dernier. Et pire, la ministre, entre le 26 novembre et le 30 janvier, il n'y a rien d'inscrit. Deux ministres ne déclarent aucune rencontre, M. le Président. La ministre de la Santé, 52 % du budget des dépenses, quand elle révèle via le site, M. le Président, quant à elle, elle révèle qu'elle sera à l'Assemblée nationale aujourd'hui et demain. Quand votre... Mme la ministre, Mme la ministre de la Justice. Écoutez, M. le Président, je trouve ça un petit peu particulier de devoir expliquer la procédure à mon collègue. Donc, effectivement, il y a des événements qui sont mis, les événements qui sont publics sont mis à l'agenda de façon, je ne dirais pas, automatique et simultanée, mais c'est l'objectif qu'on poursuit. Les autres événements, qui sont des événements, des rencontres, ce qu'on appelle des rencontres sollicitées par des tiers, sont mis dans un délai de trois mois. Effectivement, il y a présentement, je l'admets, certains délais de mise à jour de tout ça, mais actuellement, au moment où on se parle, les agendas du mois d'octobre devraient être mis effectivement au grand complet sur le site, M. le Président, et on fera en sorte de faire le suivi pour s'assurer que la transparence rime effectivement avec uniformité et cohérence. Deuxième complémentaire, M. le député de La Fontaine. M. le Président, en tout respect de ma collègue, c'est un peu n'importe quoi ce qui est sur le site. Elle parle de respect de certains délais. Celui qui remporte la palme de la transparence, c'est le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. le Président. Il nous informe déjà que le mardi 2 février 2020, à une heure et quart, il sera en caucus à l'Assemblée nationale. Au rythme où le premier ministre, M. le Président, procède à des ajustements ministériels, je trouve ça un peu présomptueux. Quand même, pour moi, il demeure la référence quant à la 30... M. le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attention tout le monde, un peu de calme. On complète cette période de questions avec une réponse. M. le Président, à vous. Très brièvement, M. le Président, je considère que pour avoir été capable de faire trois questions, une question principale et deux sous-questions, c'est parce qu'il y a amplement d'informations. Mais effectivement, on fera les ajustements nécessaires pour s'assurer que ces informations-là soient adéquates, M. le Président. M. le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne m'entends même pas parler, donc. Nous sommes maintenant rendus à la rubrique des motions sans préavis. En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre formant l'opposition officielle. Mme le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec la ministre déléguée à l'Éducation, la députée de Gaspé, le député de Jean Lessage et le député de Chaumédé. Que l'Assemblée nationale souligne la victoire du rouge et or de l'Université Laval, qui a remporté la Coupe d'Hansmore et la Coupe vanille en football masculin, ainsi que la médaille d'or au championnat canadien à Kingston en cross-country féminin lors de leur dernière saison. Qu'elles reconnaissent la détermination et la constance dans ces étudiants-athlètes universitaires ont fait preuve qu'ils leur ont permis d'être les meilleurs au pays. Qu'enfin, elles rendent hommage à ces joueurs et entraîneurs pour leur saison exceptionnelle et honorable. Merci, Madame la Présidente. Applaudissements. 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 Je comprends qu'il y a consentement pour débattre de cette motion. Applaudissements. Juste un instant que j'ai terminé pour que la parole soit donnée. Donc, il y a consentement pour débattre de la motion? Applaudissements. 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 Ce sont des athlètes, de jeunes athlètes, dans la fleur de l'âge. Ils font preuve de rigueur. Ils sont veillants, ils sont courageux. Je sais tous les sacrifices que ça doit prendre pour, justement, atteindre ce niveau. Des sacrifices qui sont physiques, des sacrifices qui sont mentaux, des sacrifices aussi qu'on oublie beaucoup, mais sociaux. Pendant que nos amis, pendant que la population générale, les adolescents, les jeunes adultes s'amusent, ces jeunes qu'on voit dans la tribune ici aujourd'hui sont en train de se coucher de bonheur. Ils travaillent fort. Ils s'entraînent pour se préparer, justement, à être des athlètes d'excellence. Ils représentent la discipline. Ce sont des modèles pour notre société. Que la fierté du Rouge et Or est une fierté pour l'Université, pour la Ville de Québec, bien entendu, est une fierté pour le Québec en entier. En terminant, Mme la Présidente, je me lève très rarement dans cette chambre, mais je suis content de voir que les gens ici ont un sourire et semblent acquiescés, justement, à ce que je dis pour le bien-être, justement, de ces athlètes. Et ça prouve une chose, que le Rouge et Or est le sport, Mme la Présidente, est rassemblable. Merci beaucoup. Je reconnais Mme la ministre de l'Éducation, la parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. J'abonde dans le même sens que mon collègue de Marquette. Effectivement, les victoires du Rouge et Or méritent d'être soulignées, tant celles de l'équipe masculine de football que celles de l'équipe féminine de cross-country. D'ailleurs, le Rouge et Or est à ce jour un des meilleurs programmes universitaires au Canada. Je vous rappelle quelques faits historiques. En athlétisme, plusieurs grands noms canadiens ont porté les couleurs du Rouge et Or au fil des années. L'olympienne Odette Lapierre à Marathon est sans doute la plus connue ayant participé aux Jeux olympiques à deux reprises, soit en 88 à Séoul et en 92 à Barcelone. Au basketball, l'équipe féminine du Rouge et Or a remporté dix fois le championnat provincial en onze ans entre 2007 et 2018. Au football, le 23 novembre 2012, le Rouge et Or était devenu l'équipe de football universitaire canadien, ayant gagné la Coupe vanier le plus grand nombre de fois avec sept conquêtes en quatorze ans. Le Rouge et Or est l'équipe la plus titrée du football universitaire canadien, avec dix coupes vanieres à son actif. En plus, au cours de son histoire, 63 joueurs du Rouge et Or ont été repêchés dans les rangs professionnels de la Ligue canadienne de football. En natation, son équipe fait figure pionnière. Parmi ses anciens membres, on compte plusieurs olympiennes, telles Sophie Simard, Nathalie Giguère et Jacinthe Pinot. En terminant le 9 novembre 2012, le Rouge et Or remportent la Coupe Dunsmore pour une onzième fois consécutive. Au total, le Rouge et Or a remporté la Coupe Dunsmore à quinze reprises. Je profite pour faire un petit clin d'œil à Aurélie Dubé-Lavoie, qui est la nièce de mon collègue au Trésor, alors une athlète en cross-country. Alors, je tiens à vous féliciter toutes et tous. Bon succès dans la suite. Vous êtes effectivement un exemple de persévérance. Et lâchez-vous pas. Merci. Je reconnais la parole de la députée de Gaspé. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et messieurs, les entraîneurs, les joueuses et les joueurs du Rouge et Or, vous avez gagné. Vous êtes les meilleurs dans les disciplines du cross-country et du football. Vous faites la fierté non seulement de vos parents, de votre université, qui est aussi la mienne, mais aussi de tout le Québec. Vous recevoir ici, dans l'enceinte du Salon bleu, c'est notre façon à nous de vous féliciter. C'est tout un exploit, ce que vous venez d'accomplir. C'est aussi notre façon de vous remercier, parce que vous nous avez fait vivre de très beaux moments. Nous étions avec vous sur la piste, sur le terrain. Nous vous avons vu triompher, récolter les fruits de tous les efforts que vous avez investis. À titre de porte-parole de mon groupe parlementaire en matière de sport, de loisirs et de saines habitudes de vie, je ne peux que vous encourager à continuer. Continuez à être une source d'inspiration pour la jeunesse québécoise. Je souhaite que le succès vous accompagne pour encore de nombreuses années. Je reconnais la parole au député de Jean Lessage. Merci, madame la présidente. Les équipes du Rouge et Or de l'Université Laval sont reconnues à l'échelle du Canada, donc à l'échelle internationale en quelque sorte, pour leur excellence. Les athlètes du Québec, de la Ville de Québec se démarquent, font notre fierté. On n'a qu'à prendre le pouls dans l'assistance lors des compétitions pour leur marquer. L'émotion est palpable. Nous soulignons aujourd'hui les performances remarquables d'athlètes, de femmes et hommes impliqués dans leur sport et dans leurs études. Ce sont vraiment des personnes inspirantes, des modèles pour la jeunesse et pour tout le monde. Une mention particulière, donc, pour l'équipe de cross-country féminin qui a remporté le championnat national universitaire l'automne dernier, une première au Québec. Cette année, encore une fois, nous devons souligner également les efforts de l'équipe masculine de football qui a remporté, entre autres, la Coupe Vanier sous la neige. Et toutes nos félicitations, donc, aux athlètes pour le travail accompli. Mais n'oublions surtout pas de souligner l'implication dévouée des entraîneuses et entraîneurs, du personnel accompagnateur et soignant et des familles qui sont aux premières loges de votre succès. Félicitations. Est-ce que cette motion est adoptée? La motion est adoptée. Nous allons maintenant passer à la deuxième motion. Un membre du deuxième groupe d'opposition. Alors, je reconnais le député de Rouen-Lévent. Madame la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la députée de Mercier la motion suivante que l'Assemblée nationale donne le mandat à la Vévocatrice générale d'enquêter sur le processus d'achat du navire effagoté et sur la gestion du dossier par la Société des traversiers du Québec. Cette motion est-elle adoptée? Est-ce qu'il y a consentement pour la débattre? Non? Alors, motion rejetée. Pas de consentement, évidemment. Donc, est-ce que la... Alors, troisième motion, membre du troisième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Je demande le consentement de la Chambre pour débattre de la motion suivante conjointement avec le ministre de l'Environnement, le député de Jonquière et le député de Chamédée, ici présent. Que l'Assemblée nationale prenne acte des informations contenues dans les comptes du Fonds vers 2017-2018, sans lequel le Fonds vert affiche un bilan de réduction des gaz à effet de serre d'à peine de plus de 2 % des émissions du Québec depuis cinq ans. Qu'elle prenne acte du retard accumulé par le Québec en matière de lutte au changement climatique. Qu'elle reconnaisse que les gouvernements des dernières années n'ont pas été en mesure d'atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre exigés par la communauté scientifique. Et que l'Assemblée nationale demande au gouvernement d'agir avec détermination afin de rattraper ce retard. Merci. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour en débattre? Consentement sans débattre. Alors, nous allons passer. Est-ce que la motion est adoptée? Adoptée. Alors, motion adoptée. Oui, M. Le leader. Un vote par rapport à l'une dame. Alors qu'on appelle les députés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je mets maintenant au voix la motion. Comme elle vient tout juste d'en faire la lecture, alors nous allons procéder immédiatement au vote. Alors que les députés, en faveur de cette motion, veulent bien se lever. Mme Massé-Sat-Marie-Saint-Jacques, M. Nadeau-Dubois-Gouin, Mme Labrie-Cherbouc, M. Marissal-Rosemont, M. Fontessia-Laurier-Dorion, Mme Gazal-Mercier, M. Leduc-Hochelaga-Maisonneuve, Mme Lessard-Terrien-Rouyn-Randa-Témiscamingue, M. Zanetti-Jean-Lessage, Mme Dorion-Tachereau, M. Legault-Lassomption, M. Jolin-Barrette-Bordua, Mme Guilbault-Louis-Hébert, M. Laframboise-Blainville, Mme Damour-Mirabel, Mme Chassé-Château-Gay, M. Gérard-Groux, Mme Mécane- Maman-Morancy, Mme Lavallée-Repentini, M. Martel-Nicolet-Bécancourt, M. Roberge-Chamby, Mme Lebel-Champlain, M. Bonnardel-Granby, M. Lévesque-Chauveau, Mme Lachance-Belle-Chasse, M. Charest-Deux-Montagnes, M. Lamontagne-Johnson, M. Carmen Taillon, Mme Blais-Prévot, M. Pierre-Lapeltri, M. Lefeuille-Vart-Tabasca, M. Dubé-Laprairie, Mme Laforêt-Chicoutimi, M. Gérard-Montagne-Johnson, M. Carmen Taillon, Mme Blais-Prévot, M. Pierre-Lapeltri, M. Lefeuille-Vart-Tabasca, Mme Rouleau-Pointe-aux-Trembles, M. Skeet-Saint-Rose, Mme Hébert-Saint-François, M. Dufour-Abitibi-Est, M. Lacombe-Papineau, Mme Proubertier, Mme Charest-Bron-Missisquois, M. Schneeberger-Dromaine-Bois-Franc, Mme Giraud-Bertrand, M. Julien-Charlebourg, M. Boulay-Trois-Rivières, Mme Prou-Côte-du-Sud, M. Poulain-Beau-Sud, M. Aimon-Richelieu, M. Bachand-Richemont, Mme Isabelle Huntingdon, M. Chassin-Saint-Jérôme, Mme Foster-Charlevoix-Côte-de-Beaupré, M. Bélanger- Harford, Mme Picard-Soulange, Mme Jeannotte-Label, M. Tardy-Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Reid-Beau-Harnois, Mme Danserau-Verschère, M. Léves-Chape-Chape-leau, M. Touin-Rousseau, M. Tremblay-Dubuc, Mme Blais-Abitibi-Ouest, M. Campo-Bourget, Mme Tardy-La-Violette-Saint-Maurice, M. Caron-Port-Neuf, Mme Grondin-Argenteuil, Mme Lecour-Les-Pleines, M. Lemieux-Saint-Jean, Mme Lecour-Lobignac-Frontenac, M. Lamotte-Hongava, M. Bussière-Gatineau, M. Allaire Masquinongé, Mme Guilmette Robertval, M. Provençal Beausnard, M. Jacques Mégantic, M. Gérard Lac-Saint-Jean, M. Arcand Mont-Royal Outremont, M. Prougeant-Talon, M. Létard Robert Baldwin, M. Barrette Lapinière, Mme Thériault Anjoulou-Riel, M. Bernbonder Siméguy, Mme St-Pierre Acadie, Mme Vail Notre-Dame-de-Grâce, M. Tanguay Lafontaine, M. Roussel Vimon, Mme Monpetit Maurice Richard, Mme Melançon Verdun, Mme Ménard Laporte, Mme Anglade Saint-Henri-Saint-Anne, M. Portin Pontiac, Mme Nichols Vaudreuil, Mme Charbonneau-Mille-Île, Mme Robitaille-Bourassa Sauvé, M. Kelly Jacques-Cartier, Mme Macarone-Westmont-Saint-Louis, M. Benjamin Viau, M. Déragine-Éligan, M. Polo Laval-des-Rapides, Mme Rottier-Rotis-Jean-Mans-Vigé, Mme Sauvé-Fabre, Mme Risky-Saint-Laurent, M. Chiconé-Marquette, M. Bérubé-Matalmatapédia, M. Ouellet-René-Lévesque, M. Lebel-Rimouski, Mme Yvon-Joliette, Mme Richard-Duplessis, M. Roy-Bonaventure, M. Gaudreau-Jonquière, Mme Fournier- Marie-Victorin, M. Arsenault-Île-de-la-Madeleine, Mme Perry-Malançon-Gaspé, M. Ouellet-Chemédé. Y a-t-il des députés contre cette motion? Y a-t-il abstention? M. le secrétaire général? Aux 116, contre aucun, abstention aucune. Alors, cette motion est adoptée. Nous allons maintenant passer à la quatrième motion. Membre du groupe formant le gouvernement, Mme la ministre de la Justice, la parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. Je demande le consentement pour déposer la motion suivante, conjointement avec le député de La Fontaine, la députée de Joliette, le député d'Hochelaga-Maisonneuve et le député de Chomédé. Elle se lit comme suit que l'Assemblée nationale souligne la neuvième journée québécoise de la médiation familiale, qu'elle salue le travail des 1150 médiateurs familiaux de partout au Québec, qui contribuent par leur action au règlement à l'amiable des séparations, et ce, autant dans l'intérêt des enfants que des parents, qu'elle souligne la contribution de la médiation à un meilleur accès à la justice. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, cette motion est-elle adoptée? Alors, motion adoptée. Donc, nous allons passer à la motion sans préavis. Est-ce qu'il y a d'autres motions sans préavis? Non. Alors, cela met fin aux motions sans préavis. M. le leader, avis touchant les travaux de commission. Alors, j'avise que l'Assemblée de la Commission des finances par l'ordre public poursuivra les consultations particulières sur le projet de loi 3, loi visant l'instauration d'un taux unique de taxation scolaire après les affaires courantes jusqu'à midi et de 15 h à 18 h à la salle Louis-Joseph Papineau. Pour ma part, je vous avise que la Commission des institutions se réunera en séance publique aujourd'hui à 15 h à la salle Louis-Hippolyte-Lafontaine afin de procéder à l'élection de la présidence de la Commission. Je vous avise également que la Commission des relations avec les citoyens se réunera en séance publique aujourd'hui vers 15 h immédiatement après la Commission des institutions à la salle Louis-Joseph Papineau. Louis-Hippolyte-Lafontaine afin de procéder à l'élection de la présidence de la Commission. Je vous demanderai de sortir en silence, s'il vous plaît. Nous allons suspendre quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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